Bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes astuces de pro pour avoir un joli brushing. L'objectif c'est qu'il soit volum en racine, lisse sur les longueurs et ce challenge les filles, on a moins de 15 minutes pour le réaliser. Êtes-vous partantes ? Top chrono ! Pour réaliser un brushing de pro, il vous faut du bon matériel, des bons produits et un peu de technique. Comme produit, j'utilise le sérum Forever Blonde de chez Paul Mitchell qui va hydrater mes cheveux et les réparer. Ensuite, je vais vaporiser de la même marque le spray de protection thermique. Ce spray est juste impressionnant. Faites le test sur votre main, chauffez votre peau avec le sèche-cheveux, avec et sans spray de protection thermique. Vous allez voir, vous n'allez pas rester longtemps sans et avec, le temps de séchage peut être vraiment maximisé. Là, vous me voyez présécher mes cheveux. Cette étape de préséchage, elle est importante parce que c'est en partie elle qui va m'aider à gagner du temps sur mon brushing. En plus, ça me donne un mouvement et ça me permet de décoller un petit peu mes racines. Donc surtout, ne négligez pas cette étape. Une fois le préséchage terminé, je vais faire une séparation. La séparation, ça va me permettre de travailler mon brushing mèche par mèche et ça, c'est vraiment la clé du succès pour un brushing de pro. Je règle le débit d'air et la chaleur. Placez votre brosse sous votre mèche à la racine et vous séchez en lissant vers la pointe. Placez vers l'intérieur de votre mèche, puis vers l'extérieur. Ça, ça va vous permettre vraiment d'enlever toute l'humidité de votre mèche de cheveux. Ensuite, pour le gonflant en racines, je commence à sécher, je m'arrête à mes longueurs, je passe le sèche-cheveux en dessous et je sèche. Ça va me donner un gonflant impressionnant. Ces conseils, ensuite, je les applique sur chacune des mèches de ma chevelure. Donc là, c'est pour ça que je vous accélère un petit peu la vidéo, parce que sinon, ce serait un peu long. Je répète exactement les mêmes mouvements, mais mèche par mèche. Et c'est ça la clé de succès d'un beau brushing. Quand on travaille les mèches de derrière, c'est un petit peu plus difficile, mais ramenez-les sur les extérieurs. En plus, ça va donner un joli mouvement à votre chevelure. Le matériel que j'utilise, c'est du matériel de la marque Barnum, sèche-cheveux plus brosse. C'est du matériel de professionnel, et c'est vraiment grâce à ça, en fait, que je gagne en temps de séchage. La technologie, c'est du magnésium injecté, ce qui confère énormément de brillance. Pas de frisottis. Le temps de séchage est vraiment optimisé. Je gagne quasiment 30, 35, presque 40% de temps de séchage par rapport au matériel que j'avais avant. Donc ça, c'est vraiment juste impressionnant. Donc là, vous voyez que j'ai commencé par présécher ma séparation avant de continuer le brushing mèche par mèche. Et les mouvements sont toujours pareils. Séchage intérieur, extérieur, gonflant en racines. Par rapport à la brosse, choisissez un diamètre adapté à la longueur de votre chevelure. Plus vos cheveux sont longs, plus le diamètre peut être grand. Vous voyez un petit peu la brillance des cheveux ? Ça, c'est assez impressionnant. Et surtout, pas d'effet électricité statique. J'ai un effet vraiment brillant, doux et soyeux. Pour terminer mon brushing, j'active le bouton d'air froid. L'air froid, ça va me permettre de fixer le mouvement, de lisser les écailles de mes cheveux. Et donc, si mon cheveu est lisse, la lumière se réfléchit beaucoup mieux. C'est ça qui va me donner de la brillance. Et voilà mon broche. Top ! Et si on regarde le chrono, vous avez vu, 12 minutes. Pour finir mon brushing, je vais ensuite lisser mes cheveux. L'astuce, c'est de passer juste une seule fois. Vous commencez par démêler votre mèche à l'aide d'un peigne. Et ensuite, vous lissez la mèche. Si vous prenez votre temps, mais attention, il ne faut pas rester sur la mèche non plus pour ne pas la breler. Et bien, vous n'aurez pas à repasser deux fois. Et c'est ça la clé d'un bon lissage pour ne pas abîmer les cheveux. Un seul passage doit suffire si vous avez réglé la bonne température, que vous prenez une mèche fine et que vous lissez votre mèche tranquillement. Vous n'avez pas besoin de repasser deux fois. Alors, au niveau de la température, pour un cheveu fin, 180, 200 degrés max. Et après, vous pouvez augmenter en fonction de l'épaisseur de votre chevelure. J'utilise le lisseur de la marque Barnum, toujours avec la même technologie de magnésium. Ce sont des plaques flottantes qui me donnent une glisse vraiment impeccable. Mon temps de lissage est aussi optimisé. Et vous voyez la brillance, c'est assez fou. Et alors là, vous ne pouvez pas le sentir, mais la douceur est impressionnante et incomparable par rapport à d'autres lisseurs. Donc je fignole. Alors par contre, je fais attention à ne pas trop lisser, à ne pas trop insister. Pourquoi ? Parce que sinon, je vais avoir tendance à perdre le volume que j'ai gagné grâce à ma technique de brushing. Donc c'est juste pour vraiment fixer mes cheveux, fixer mon brushing. Et que mon brushing ne tienne pas un jour, même pas deux jours, mais quasiment trois. Voilà, je mets en place mes cheveux. Et pour fignoler, je vais utiliser le Super Skinny Serum, toujours de chez Paul Mitchell. J'insiste un petit peu sur les pointes. Et ensuite, je remonte sensiblement au niveau des longueurs. Ce sérum, il va me donner énormément de brillance. Et voilà. Ça vous plaît ? J'espère que mes astuces de pro vous auront plu pour avoir un super brushing. Rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur mon atelier beauté. Si vous avez aimé, likez et partagez. A bientôt sur mon atelier beauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501